Bonjour, l'objet de cette leçon est de présenter la classification des titres, ainsi que l'enregistrement de leur acquisition et des revenus qu'ils procurent. Commençons par voir comment classer les titres. Un premier type de classification se fait en fonction de leur nature juridique. Nous allons comparer ainsi les actions et les parts sociales avec les obligations. Le nom donné au titulaire d'action ou de part sociale est le nom d'associé ou d'actionnaire. Celui-ci a un droit qui est un droit de propriété. En effet, l'associé est propriétaire d'une fraction de l'entreprise dont il a acheté les titres et peut participer à sa gestion en prenant part au vote lors des assemblées générales. Il a droit à une part de l'actif net de l'entreprise en cas de liquidation. La rémunération qu'il perçoit est variable. Elle s'appelle un dividende. Quelles sont les conditions de perception de cette rémunération ? L'entreprise doit avoir des bénéfices distribuables, c'est-à-dire avoir réalisé des bénéfices pendant l'exercice comptable ou pouvoir puiser dans les bénéfices mis en réserve les années précédentes. La distribution des dividendes doit être votée par l'Assemblée générale des actionnaires. Nous parlerons de titres de participation. Et si ce n'est pas le cas, nous parlerons tout simplement d'autres titres immobilisés. Par conséquent, le premier critère de classification comptable des titres repose sur leur durée de détention par l'entreprise. Une fois le titre qualifié, nous pouvons maintenant l'enregistrer. Selon la catégorie de titres concernés et l'opération, le comptable devra utiliser des numéros de compte différents qui nous sont résumés dans ce tableau. Si nous avons affaire à des valeurs mobilières de placement, l'acquisition du titre s'enregistrera dans un compte de classe 5. Il s'agit en effet de quasi-monnaie. La dette relative à l'acquisition s'enregistrera dans le compte 464, dette sur acquisition de valeurs mobilières de placement. Et les dividendes perçus s'enregistreront dans le compte 764. Pour les titres de participation, l'acquisition du titre s'enregistre dans le compte 261, la dette dans le compte 404, puisqu'il s'agit d'une immobilisation, et les revenus des titres dans le compte 7611. Pour les autres titres immobilisés, nous utiliserons des comptes 27 pour l'acquisition, le compte 404 pour la dette, et le compte 7621 pour l'enregistrement du revenu perçu. Illustrons ceci avec l'exemple suivant. Le 12 mars de l'année N, l'entreprise Odet acquiert des actions dans un but spéculatif pour 1500 euros. Son intermédiaire financier lui facture pour 30 euros hors taxes de commission TVA 19,6%. En effet, l'acquisition des titres se fait généralement par l'intermédiaire d'un établissement bancaire qui va nous facturer des frais d'acquisition soumis à TVA. Le même jour, l'entreprise reçoit un relevé de compte mentionnant le versement de 1270 euros de dividendes pour une entreprise dont elle est actionnaire depuis 2 ans et détient 15% du capital, et le prélèvement de droits de garde pour la gestion de ses titres, 162 euros hors taxes plus TVA. Enregistrons ces opérations. Le 12 mars, nous achetons des actions dans un but spéculatif. Par conséquent, il s'agit de valeurs mobilières de placement que nous allons enregistrer dans le compte 503 actions. Cet achat est l'objet de la facturation de commission. Pour 30 euros hors taxes, il s'agit de l'achat d'un service que nous procure la banque, et par conséquent, nous l'enregistrons dans un compte de charge, en l'occurrence 6271 frais sur titre. Ces frais font l'objet d'une TVA qui est déductible pour l'entreprise et que nous enregistrons dans le compte 44566. Enfin, le flux monétaire de sortie comptant s'enregistrera au crédit de la banque pour la totalité des frais engagés. Ensuite, enregistrons les 1270 euros de dividendes perçus. Ces dividendes sont perçus pour des actions que nous détenons depuis deux ans. Il s'agit donc de titres immobilisés et nous détenons 15% du capital de l'entreprise. Par conséquent, ce sont des titres de participation. En d'autres termes, nous allons utiliser le compte 7611 revenu des titres de participation pour enregistrer ces dividendes. Notre écriture aura donc l'allure suivante. Nous allons débiter le compte banque pour constater le flux monétaire d'entrée et créditer le compte 7611 pour 1270 euros. Enfin, nous devons enregistrer le même jour le prélèvement de droits de garde pour la gestion de nos titres. Ces droits de garde, comme les commissions enregistrées précédemment, sont des services bancaires qui s'enregistrent dans le compte 627. En l'occurrence, nous allons réutiliser le compte 627.1 frais sur titre. Ce service fait l'objet de la facturation d'une TVA qui, pour notre entreprise, sera déductible et nous constaterons au crédit le paiement dans le compte banque. Voyons un deuxième exemple. Le 18 juillet N, l'entreprise Baril acquiert des VMP, donc des valeurs mobilières de placement, auprès d'une société de bourse pour 2100 euros plus 40 euros hors taxe de commission. Le même jour, elle investit par l'intermédiaire de sa banque dans des obligations qu'elle entend conserver durablement 14 000 euros. Elle ne paye pas de droits d'entrée. Ces deux transactions seront débitées du compte bancaire de l'entreprise le 20 juillet N. Commençons par enregistrer l'acquisition des valeurs mobilières de placement. Il s'agit d'un compte de classe 5, 503 actions pour 2100 euros. Les frais qui nous sont facturés, nous l'avons vu, doivent être enregistrés dans le compte 6271 frais sur titre et font l'objet d'une TVA déductible pour l'acquéreur qui s'enregistre dans le compte 44566. Le paiement n'ayant pas lieu immédiatement, nous allons utiliser le compte mis en évidence dans cet endroit-là de notre tableau 464, dette sur acquisition de valeurs mobilières de placement. Ensuite, nous allons enregistrer l'investissement dans les obligations pour 14 000 euros. Ces obligations vont s'enregistrer, nous l'avons vu dans le compte 272.1, « Obligations » que nous allons donc reporter ici. Et nous allons constater une dette sur notre fournisseur d'immobilisation, en l'occurrence notre intermédiaire financier. Enfin, ces deux transactions sont débitées de notre compte en banque le 20 juillet. Donc à cette date, nous allons solder le compte 464. Nous allons solder également le compte 404. Et nous allons constater le paiement de nos deux dettes en créditant le compte 512 banques.